Bonjour et bienvenue à All in Togo. Bienvenue dans la chaîne All in Togo. Today, we have five more. Just to inform you, we have so many properties, over 500 properties. I don't know how long it will take me to list all these properties here. So if you are interested, you want a property, you want a land, you want a shop, you want a whatever, you have to register. You register and tell us what you want, then we search for it and give you what you want. Because if I'm going to go through all the 500 properties that keep coming in, it will probably take a year. So in a year's time, the property that your ideal property will probably be sold by then. So if you see a property you like, well, not if you see a property that you like, but if you have needs, if you know what you want, just do the registration. It's only five pounds, five pounds, which is about, I mean, six, seven dollars. That's all. Seven dollars. What is seven dollars? I bet you buy cigarettes with seven dollars. So it's nothing. You register. We got the information. We send it to the STJ to Togo and then they get your property for you. Okay. So don't waste time. Don't waste time. If you know what you want, contact us, do the registration, pay your fees. Bam. You get the information and then you get started. Okay. Donc, ce que je disais, c'est que s'il y a tellement de maisons, de terrains à vendre, que je ne suis pas sûr que je pourrais terminer toute la liste, même en un an, parce que ça arrive chaque jour. Donc, si vous savez ce que vous voulez, enregistrez-vous. L'enregistrement, c'est juste cinq livres ou bien à peu près six ou sept dollars comme ça. Vous payez. Ça, c'est rien. C'est comme un paquet de cigarettes, en fait, pour beaucoup de personnes. Vous payez et puis, on aura vos informations. Les informations que nous demandons, c'est ce que vous voulez, dans quel quartier, dans quel coin, le genre de maison. Donc, on a cette liste-là et puis votre budget. Avec cette liste, nous envoyons ça aux agents immobiliers au Togo. Et en un lien de temps, vous aurez ce que vous voulez et vous pouvez, vous serez dans cette capacité de faire le processus, d'acheter la maison, ce que vous avez demandé. Voilà. Okay. Une autre question qui a été posée. Bon. L'abonné, monsieur, connaît certainement, qui verra la vidéo, c'est est-ce qu'il est possible de payer par tranche? Oui, bien sûr, vous pouvez payer par tranche, mais il y a des conditions. La condition, c'est que nous ne voulons pas que demain, quelque chose se passe. C'est-à-dire, demain, vous dites que vous ne pouvez pas payer parce que vous avez tel problème de famille, ceci, cela l'est. Il y a toujours des raisons. Nous ne voulons pas ce problème. Et puis aussi, nous ne voulons pas ce problème de double vente. Nous ne voulons pas ce problème de double vente du côté du propriétaire. Il a pris l'argent et puis il est allé encore vendre le terrain à quelqu'un d'autre. Nous ne voulons pas. Ce qui va se passer, donc, c'est que vous allez payer. Nous allons... Il faut un minimum. Il ne faudrait pas que ce soit pour un terrain de 4 000 ou 5 000 livres sterling ou bien euros que vous demandez à payer par tranche. C'est trop. Il faudrait que ce soit un certain montant. Ce qui sera déterminé certainement par le propriétaire et nous et vous. Donc, ce serait payer par tranche. Vous payez par tranche, mais l'argent ira rester dans le compte de All in Togo à Lumi. Le propriétaire ne voulera pas 5 francs. OK. Il ne voulera pas 5 francs. Vous payez et le contrat sera signé entre vous deux. Entre vous et le propriétaire. Le propriétaire ne touchera pas 5 francs. Et vous aussi, vous enverrez l'argent dans le compte. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin, maintenant, quand tout est là, le contrat sera exécuté et l'achat sera finalisé. Maintenant, il doit avoir des pénalités. Si vous changez d'avis et vous dites que vous ne voulez plus continuer, il y aura des pénalités. Parce que le propriétaire aurait perdu son temps. Donc, il faudrait lui donner une forme de compensation qui sera également déterminée dans le contrat. OK. Et puis, nous aussi, pour nous avoir perdu notre temps, vous allez avoir une pénalité. On n'est pas là pour dormir. Mais vous ne pouvez pas vous engager dans quelque chose et puis changer d'avis. Donc, nous, on va perdre tout notre temps. Donc, c'est ça. Donc, c'est dans votre intérêt. Et puis, c'est quelque chose qui va vous motiver. Vous savez que si vous faites n'importe quoi, vous allez avoir des pénalités. Vous serez beaucoup plus focus. Vous serez beaucoup plus dans votre truc pour acheter votre terrain et que tout aille à bon port. De la même façon, si le propriétaire, à la fin, change d'avis, il aura aussi des pénalités. Il aura des pénalités. On va essayer de lui imposer une petite pénalité parce qu'il aurait renoncé au contrat qu'il a signé. Donc, tout ça sera déterminé. OK. Et donc, ce sera une durée peut-être maximum peut-être six mois parce qu'on ne peut pas faire des trucs comme ça dans un an. Il faudrait qu'on veut vite quoi. Chacun veut vite et puis il voulut. OK. Et une autre chose que je voudrais vous dire. OK. Je vais dire ça en anglais. Donc, il y a une question sur... Vous pouvez payer par installement ? La réponse est oui. Vous pouvez payer par installement. Mais l'argent ne va pas aller directement à l'entreprise. L'argent. Si tu salir, la... Le money va aller directement à notre bank account et au cours de base, pour que le duratement de temps de repayment. C'est-à-dire que si tu vas payer dans six mois, Le money va aller dans le bank account de l'Alintogo. Pour six mois... dans la six mois. Et à l'en large, le contract sera finalisé. C'est-à-dire que le purchase et tout le fait, Et il aura des pénalités, comme si tu changez votre mind en-between, tu vas être penalisé pour cela. uh that would be determining the contract and also uh the landlord the owner of the land will not be able to sell the property if he does or if he changes his mind there will be also a penalty for them okay and yeah that's how everything will be determined in the contract and uh yeah and during that time you you will use that time to do your research and make sure everything is all right before you proceed if at the end it's not your fault obviously you don't get any penalty okay um yeah in which country you can buy in any country you can buy in any country in Togo there is no rich country there is only two countries that are built by the state for the state and also the bank the city city OIA which we call communally the caisse which is built by the state for the union African so it's a very rich country and then there is also the city of La Boa which is also built for the employees of the bank Boeo Ad this country is a little bit pro but it's okay and then there are little cities that have been built by the city it's a little bit built by the house there is not a category apart that in Toulomé there is there is rich and pauvres who live together so there is no category rich and pauvres problem of security it's the same thing about all there are little people who are in the noirs to be able to fly if your house is inhabited but it's not a problem it's not all there is not a country rich, country poor, country poor, country less secure, country very secure, country very secure, no apart those two coins that I have mentioned okay so in La Boa there is no rich or poor area all areas are the same rich man who lives next to the poor man it's always been like that in Togo yeah you got minister's houses next to uh common common person house you know so it's not really a big deal in Togo so we don't have rich or poor areas except two areas two neighborhoods uh La Caisse and Cité Boa D okay all right but we don't we don't have to spend too much time we're going to spend too much time now we're not going to waste any more time let's get on with it and go to number 21 number 21 what is it number 21 is for sale half a lot half a lot is 300 square meters half a lot is 300 square meters okay before uh total charge of uh here specifically in the vaultic area uh the land is well located in the area full of houses with electricity so it's an inhabited area document otr plan uh six million to be reviewed so you can negotiate the price uh give you the urgency uh he can take the payment by deposit so you can make a uh deposit uh well that's what the landlord say so if he says he can he can accept uh this kind of payment uh well so be it you'll be able to do it uh so six million negotiable and yeah why not so in français so in france the number 21 2000 load 2000 load avant pH de Davier plus précisément dans la zone de vortique le terrain a bien situé dans la zone d'habitation et électrification document plan outr uh the price is lying to revoir donc vous pouvez négocier uh view l'urgence, il peut prendre le paiement par accord. Donc c'est ça. Si vous êtes intéressé, ne perdez pas votre temps. Et voilà, tout ce qu'on a, c'est le terrain. All we have is the plan, the plan on the paper. So, yeah. But obviously, we're not going to release your money until we are sure that there's nothing wrong with the land. If you're interested, you register. And then we can start from there. And if that's not what you want, you can, from the list of what you've got, you'll be able to select something. Donc, c'est juste un plan et donc à vous de voir. Mais avant de lui remettre de l'argent, nous allons nous assurer que tout est bon. Parce qu'on ne veut pas de problème. On ne veut pas de problème de compte, de ceci, cela, ou ceci n'est peut-être pas légalement vendu, je ne sais pas, telle histoire. Donc, on ne veut pas de problème, de ceci, cela, ou ceci n'est pas légalement vendu, je ne sais pas, telle histoire. Donc, on ne veut pas de problème, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, my God. Note, the foundation is for R plus five. The foundation of the building is, in case you want to build a five-story high building, like a really high building, five-story. Yeah, so it's good. It's good. So, you buy the shops and then you can think about the future building on top of it. Document one OTR stamp, rents 180,000 CFA francs per month. Okay, so each shop will yield 180,000 CFA francs per month. That's big. That's big, times four, you get a lot of money. So, the neighbourhood, it's by the main road. It's by the main road, which is good. The asphalt road, which is good. The asphalt road is the one going to Palimou. That's what it means. 130 million to be negotiated. So, that's a good price. So, if you're interested, why not? En français, in French now, Boom, 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 du Nouveau Allomé, un lot 50 à 40 CA au bord du goudron bâti de 4 boutiques d'allées, WC, douche, interne, terrasse, fondation, R plus 5. Donc, vous pouvez consommer plus de 5 étages. 5 étages. R, le R, plus 5 étages. 1 tampon et OTR, 180 000 francs CFA par boutique le mois. 180 000 francs CFA par boutique le mois. Multiplier par 4. Si vous avez 130 millions, vous commencez par vous taper 180 000 par boutique. Multiplier par 4. Quartier au bord du goudron Zanguera. Boy, 130 millions à débattre. 130 millions à débattre. On va voir le... Let's see the pictures. Okay. It's only one picture though. They only say one picture. But you can see. Oh my God. This is it. This is it. Roof slab. So, which means you can build on top of it. You can go up to five stories high. Very good. Moi, je pense que c'est... Si vous avez de l'argent, mettez ça du... Mettez ça. Investissez. L'Afrique, c'est le futur. Vous êtes là-bas, assis dans vos diasporas-là. Vous ne voulez pas sortir votre argent. Votre argent est dans vos comptes bancaires, dans vos diasporas. On vous donne 0,02% par mois. Vous prenez cet argent, vous mettez ici, vous vous faites de l'argent. Vous prenez cet argent, multipliez... 180,000 multipliez par 4. Qu'est-ce que... Ça veut dire que chaque mois, vous pouvez faire un voyage avec la famille. Chaque mois, vous avez... Et ça, c'est à vie. C'est à vie. Toute votre vie. Parce que c'est une construction. Ça va... Ça va... C'est-à-dire, vous allez vivre et mourir. Ça, ça serait toujours là. Pour vos enfants. Pour vos petits-enfants. Petits-enfants. L'immobilier, c'est plus toujours. OK? So, instead of leaving your money in Europe or whatever, or in America, just put it in it. Put it in this. Get this property. Allez. 180,000 per month. That can take you... That can give you a good holiday every single month. 130 million. Or 130 million. If you want to know how to convert it, I've shown you how to convert it. All you have to do is go on Google, type 130 million CFA. Put CFA. And then you put in your currency. You put your currency, which is whatever it is. Euro, dollars, naira, CDs, whatever. Put 130 million on Google. Search 130 million CFA. You can put CFA franc or CFA. Put CFA. Because if you put franc, we have Swiss franc. We have... Which other franc do we have? You have Guinea franc. So you have to put CFA, which is for the currency for this country, for Togo. CFA franc, okay? You put CFA and then you put your local currency. And then you will know. I don't have time to be typing all this information. Everybody needs to do a bit of exercise. Dans 130 million, vous calculez ça en... Vous la lancez juste en Google. Sur le site internet, vous tapez 130 million francs... 130 million CFA. Et puis vous mettez 1. Et puis vous mettez votre monnaie. Ça va vous donner la valeur exacte actuelle. Okay? Now, let's move on to number 23. Number 23. Everybody's there? Okay. Number 23 is rental house. Woo! I like that part. When it's about rental... When it's rental, you start making money from day one. This is it. Okay. Five times two bedrooms, living room, with bath, external kitchen. Bath, external kitchen. So the kitchen is outside. Yeah. So each tenant will have its own kitchen outside. These are the old ways of building houses. So you just buy it. And you got tenants, you know, with the property is occupied. One bedroom. One bedroom. Five times two bedrooms. One time... One bedroom, living room, toilets, bath, external kitchen. And one room plus bath, external kitchen. Okay? So that gives you a total of seven units. Seven units. One is five of two bedrooms. One of one bedroom, living room. And one just a room with bath and kitchen. Okay? Adido Gome Avenu. If you look at the video that we did on how to find out where the property is, you need to watch that video. It's in the description. The first video... The first link we put in the description is about how to understand greater looming. Okay? So all this property, you will know exactly where it is and calculate it to the center of looming. Okay? It's 55 million to be negotiated. And it's got a land title on it, which is very good. If there's no land title, you have to apply to get it. And it's a process. But it takes a bit of time. But if it's already got a land title, then you're good. So it's on one lot and one quarter. One lot and one quarter. One lot is... How do you call it? It's 600 square meters. And one quarter is 150. So you put them together. That's 750 square meters, which is quite big. So to visit, you have to be paid to go and visit. Okay? Now, in French, in French, à vendre, à vendre, comme c'est dit ici, in French, 23, numéro 23, à vendre, maison de location, 2 chambres, salons, WC, douche, cuisine, externe, personnel, x5, 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 x5. Et une chambre, salon, WC, douche, cuisine, externe, cuisine, externe, personnel. Et puis, une pièce, WC, douche, cuisine, externe, personnel. Voilà. Donc, voilà. Ça fait 7 habitations. 7 maison séparées par... Là, on fait 7 maisons. Ah, j'ai dit, comment avez-nous? Ah, 55 millions à débattre avec qui font ses personnels. Là, sur un lot et un quart. Un lot et un quart, ça fait 750 mètres carrés. Visite facturée. Évidemment, les visites sont facturées au Togo. Donc, c'est pas chez nous. C'est pas nous qui faisons quoi que ce soit. C'est facturé. Vous voulez aller voir, vous devez payer. Les doigts, ils appellent ça le droit de visite. Donc, vous payez. Et comme nous, nous gérons tout à partir de ce que nous avons ici, tout se paie ici. Vous payez ça. Et nous, on gère le reste. Vous payez ça ici. Voilà. Ça se paie ici. Et nous, on en voit. Donc, évidemment, en nous payant ça ici, vous allez payer. Il inclut la commission. Vous savez, quand vous transférez l'argent vers le Togo, il y a des commissions que vous payez. Donc, on inclut ça. Donc, c'est pour ça qu'on dit ça. Ça fait 15 livres. 15 livres, ça veut dire que ça inclut la commission pour envoyer l'argent au Togo. C'est juste pour nous assurer que personne ne touche l'argent qui vient de notre client. Personne ne touche. Parce que c'est... Quand tu veux bien faire les choses, il ne faut pas laisser que les gens touchent à ton argent. Si vous voulez bien gérer les choses, il ne faudrait pas que les gens touchent à votre argent. C'est pour cela que quand nous prenons l'argent de quelqu'un, nous assurons que c'est bien fait. Parce que c'est notre responsabilité. Mais si on vous laisse faire ça et que vous êtes à l'étranger, après ça ne va pas bien marcher. Souvent, ils vont essayer même de vous prendre un peu plus. Non, on veut que tout soit bien fait. Donc, on gère tout. Vous payez tout. Et on vous lance. Et enfin, vous allez seulement visiter. Vous envoyez quelqu'un pour aller visiter, faire votre vidéo, ou ce que vous voulez. Mais évidemment, vous devez vous enregistrer et on fera ça pour vous. Ok, donc, on va voir les propriétés. Hi, c'est mon ami. Ok. Ce sont les anciens de construirent les propriétés en Afrique. Non, vous ne construirez pas comme ça. Si j'ai eu de l'argent, je ne construire pas comme ça. Mais évidemment, si vous avez, si vous avez juste un petit peu, c'est ce que vous faites. Si vous voulez un petit peu, vous allez juste prendre un petit peu et rentrer. Et puis vous allez juste dormir et le rent. Donc, c'est pour quelqu'un qui veut juste quelque chose qui est prêt pour avoir un petit peu d'investissement. Donc, ils le vendent pour 55 millions. 55 millions, je suis sûr qu'ils vont réduire le prix pour vous. Ok. Oui, c'est tout. Donc, vous avez vu. C'est tout. Donc, à vous de voir. Si ça vous plaît, vous ne pouvez pas. Il y a beaucoup de gens qui vont aimer ces gens de plus de mes gens. Ça serait moins cher. Vous n'allez pas... Si vous voulez... Moi, je pense que je vais faire... Prendre un ingénieur génie civil. Il va venir voir comment on peut faire la dalle. Et puis, je vais construire. Vous savez, moi, ce que je pense. Tu as quelque chose, il faut monter. J'aime le ciel. Parce que c'est dans le ciel qu'il y a des terres. Donc, quand vous avez un terrain là, vous n'avez plus besoin d'acheter 10 terrains, 15 terrains. Tellement, on a acheté des terres. On est fatigué. Tu achètes des terres là, tu ne vas pas évoluer. Parce qu'un seul terrain, ça suffit. Après, quand tu as un terrain, tu regardes le ciel. Parce qu'au-dessus de ce terrain, c'est des terres. Les terres sont dans le ciel. C'est biblique. Dieu dit de venir vers lui. Donc, il faut l'atteindre. Il faut monter des escaliers. Il faut monter. Il faut construire en hauteur. Bon. Numéro 24. Numéro 24. For sale. Now moving to number 24. 24. For sale. For sale. A villa with slab roof. Three bedroom living room. WC. Shower. Encloset. In the master bedroom. And two others have their shower toilet. In the hallway. Internal kitchen. Plus a nice. Outbuilding. WC. Shower. Plus a. Visitor's toilet. Garage for two cars. On the street corner. Lot in Sabado. Logote. Behind the market. Near the crossroads. Vilsent. Vilsent. 85 minutes to be discussed. With personal land title. Okay. Yeah. So there you go. So it's a villa with slab roof. Three bedroom. And yeah. Plus two others. So in total five rooms. From what I see. And garage for two cars. Yeah. So this is the description. The description is if you look in the description below everything is listed there. So you can have a look at it there again. Okay. Notice the villa is built on half a lot. The other half is empty. Wow. So on the other half you can do something else. You can do it. Go up. You can do something. Go up. And rent it out. Go up. Visit built. Okay. Alright. En français, villa d'aller de trois chambres, salons, WC douche et placards dans la chambre principale et deux autres ont leur WC douche dans le couloir cuisine interne plus une dépendance WC douche plus WC visiteur garage pour deux voitures sur un long angle de rue à Sabadeau-Logoté derrière le marché non loin du carrefour ville sainte à 85 millions à débattre avec titre foncier personnel, il y a un titre foncier sur le terrain, villa nota bene, la villa est construit sur un demi-lot et un demi-lot est vide, donc vous pouvez construire sur le restant du terrain, construire une bulle de montée, il faut construire au moins dix étages, donc ça veut dire qu'il faut vous assurer, moi quand je dis, je ne dis pas de construire avec, moi je ne conseille à personne de construire au Togo sans architecte et sans ingénieur génie civil, les gens qui vont venir étudier votre terrain s'assurer que le bâtiment peut tenir ou bien le riz peut tenir ou la fondation peut tenir le nombre de tâches que vous voulez, s'il vous plaît, évitez, je vais faire une vidéo sur les bâtiments qui sont tentés de tomber un peu partout en Afrique, parce qu'on a besoin de ça pour pouvoir mieux construire, les gens ont besoin de se réveiller, tu veux économiser de l'argent et à la fin, tu ne finis pas à tout perdre comme ça, il y a quelqu'un qui a construit, je connais même, il y a quelqu'un qui a construit là-bas, c'est dans les nouvelles, quelqu'un a construit là-bas combien d'étages, et puis c'est un togolais de la diaspora, tu es dans la diaspora, tu vis dans le développement, tu sais comment on construit en Europe, et puis tu veux construire en Afrique, comme les gens font, sans règles, sans rien, tu prends un maçon, tu veux monter, donc qu'est-ce qui s'est passé, le gars il a construit, il vivait dans la diaspora, il a conçu, on lui a dit que son bâtiment là n'est pas bon, la mairie lui a dit qu'il faut arrêter les travaux, il n'a pas écouté, il a conçu jusqu'à cinq étages ou bien six étages, et il est rentré à Loumé pour admirer son chef d'oeuvre, il est rentré dans la maison, le bâtiment est tombé sur lui, bon évidemment il faut avoir de la sympathie, mais il faut écouter aussi, c'est ça, le bâtiment est tombé sur lui, ça fait mal, si c'était tombé et qu'il n'était pas dedans, il aurait appris une leçon, mais il n'a même pas eu le temps d'apprendre sa leçon, est-ce que vous avez besoin de faire ça, construisez dans les normes, avec des architectes, des ingénieurs génie civil, ils vont venir étudier la structure, s'assurer que le bâtiment peut tenir ceci, cela, et après, on va vous faire quelque chose de pour tard, ça va vous coûter, mais c'est pour la vie, mais vous ne voulez pas écouter, beaucoup ne veulent pas écouter, ils veulent toujours travailler avec maçon, tu viens en Europe, tu ne veux pas importer les connaissances que tu as, tu veux toujours travailler comme des gens, comme si tu ne connais pas le développement, bon, donc c'est ça, allons voir les images, des vcs, voilà, c'est grand, c'est bien, c'est bien construit, donc nous regardons les images maintenant, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, vous voyez, si vous Si vous avez aimé, vous pouvez vous faire une offre. Bien, maintenant, numéro 25, un village pour vendredir, une belle ville à Adoji Gobi. de Wonyome, par la main road, composé de 4 rooms, living room, internal toilets, a kitchen, a shop, a shop again, 2 garages, 65 million, is built on 3 quarters of a lot, 450 square meters, document line title, processing in progress, so line title, document line title, application in progress, so it's getting close to getting the line title, so you just take over, and finish it off, location, Adidogome, Wonyome, near Yokoe, Catholic, alright, voila, and in French, let me, do I need to read all of them, I think I should just, put it on the screen, and let everybody read, maybe I'll start doing that, make it easier, I don't want to be reading all the time, in French, and so I said, is it not better to leave it on the screen, people will read, at least if I read, at least if I read, we all read together, and then after we look at the images together, at the moment where I'm going to read it, it's at the moment that, at least if I look at the images, with me, yeah, so I don't have more information than you, I tell you only who is written there, okay, so a beautiful villa, a villa to vend, a beautiful villa, Adidogome, Wonyome, au bord de la grande voie composée de 4 chambres, salons, wc douche interne, une cuisine, une boutique, un magasin, deux garages, prix sur 5 millions négociables, surface 3 quarts de l'eau, ça veut dire 450 mètres carrés, documents, titres fonciers en cours, 1,izations, reminders, etc et donc voilà la maison, ceci est encore l'autre maison, non ? C'est bon, c'est bon, je pense que c'est bon, c'est bon, c'est un grand house, c'est un grand house, c'est un grand house, tu vois ? J'ai vu ? Non. Ok, donc c'est ça, nous avons terminé les 5 autres, il y a la prochaine fois. Don't forget to like, share and subscribe, we have a whole portfolio of properties available for sale, land for sale. Don't wait for the videos, if you see, if you are ready, you have to be mentally ready, if you are ready to buy, just contact us. Contact us, we pay the registration, the registration is just to make sure we send your information to the right people and we get exactly what you're looking for. So it's admin fee really. So registration, and then once you got what you want, you do the view. You can also build a 10,000, which is about $7. So you go and view. If you go out, if you have a list of property and you go out, there's a chance you might be able to view many more. Instead of one, you might view two or three. Ok. Yeah, because the land, the estate agent will say, oh, I have another property, do you want to see ? The only thing you should do, to cover the welfare, the only thing, what you should do is that, whatever you do, don't buy without going to all in total. Because we are not going, like, let's say a land costs 10 million, that's 10 million that we're going to transfer to the owner. So it is in your interest to pass it through us. Our commission will come from the seller, not from you. So it is in your interest for everything to come through us. Because when it comes through us, there's a problem tomorrow. We will have all the choices for you. There is no chance somebody can get out of it. No one can get out of it if they try to scam you. No one. The money that you put into account will be the money that will be transferred to the owner. Alright. So if the owner asks you behind her back, ah, you can send me this amount, send me this amount, pay me directly. Say no. You're going through us. That way you are covered. Because we are not going to release your money unless we are sure. This is it. Remember that. So no one can scam you. There are people watching now. They are thinking about how you're going to scam. So we know that. We are waiting for them. If somebody tries something like that in Togo, they're going to end up in jail. Yeah. We know the system. So what I'm saying is that it's in your interest to pass by us. If you are going to see an interest and you have concluded that you are agree with the proprietor that you are going to buy us. Because we don't take any commission on the agent that you are going to transfer to the proprietor. We are going to take our commission on the proprietor. So if the proprietor tries to tell you to pay directly. Peu import the negotiation. If you have reduced the price. If you say to pay directly, it's going to avoid paying the commission. but it's not clear that you are going to listen to and pay directly. I'm dealing with a problem. We are not there. We don't react more if the problem, if the time is passed by our account. If it doesn't have passed by our account, we are not there. On is not there. We are not there. We are not there. So it's that. We are not there. We are not there. If you have all the reasons. Now there's a problem. We will see why. Then it's in your interest. You have only enough if you do pay. So pay us. nous là on va transférer l'argent bien correctement et puis tout le monde sera content ici là je vous ai dit ici c'est du cirque si vous venez sur on in togo c'est que vous cherchez du cirque vous cherchez vraiment à accomplir quelque chose ne venez pas pour perdre du temps c'est pour ça on a mis enregistrement c'est passé déjà avec ces enregistrements là ça casse beaucoup de gens beaucoup de gens disparus et c'est ce qu'on veut c'est seulement les vrais les vrais les gens qui persiste il y en a un certain nombre qui sont très intéressés on sait qu'ils sont sérieux on connaît qui est sérieux qui n'est pas sérieux les ceux qui ne sont pas sérieux on les connaît maintenant actuellement ils ne nous connaît ils ont que le premier chose il doit payer quelque chose là ils sont partis parce qu'ils ne sont pas sérieux parce que c'est quoi c'est par rapport à 20 millions que tu vas payer 20 millions tu vas payer 30 millions c'est quoi c'est juste pour faire un travail en tout cas bon c'est ça so this is it we meet next time for the next five videos i hope you have a great day like share subscribe abonnez-vous partager et dites au monde que au togo c'est maintenant all in togo à plus